Salut friends, c'est moi Mounir, m'arhaba ! Depuis la sortie de l'album de Lady Gaga, Chromatica, j'arrive pas à écouter autre chose, j'écoute que ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite créer des looks de maquillage représentant de quelques chansons de l'album, quoi. Les chansons qui m'inspirent pour créer des looks de maquillage sont Alice, Stupid Love, Sour Candy et Thousand Doves. Et je vous expliquerai le tout au fur et à mesure. Pour commencer, on va commencer avec la chanson Alice. Et la vidéo qui a inspiré le look de Alice, c'est une vidéo de Marion Caméleon qui est Wonderland Cat Makeup Halloween 2017. Bien sûr, je vous mettrai la vidéo dans le bas d'infos. Et ça, ça va partir sur le côté droite, donc votre gauche de mon visage, et à l'autre côté, le reste. J'ai déjà mis mon fond de teint anti-cerne et j'ai boudré uniquement autour des yeux. Et maintenant, on va passer au visage. Je commence avec le pommade de chez Revolution Pro, pigment pommade, et c'est Hot Pink. Sur un pinceau, je prends un petit peu et on va commencer de dessiner, faire une sorte de contouring avec. Je pense que j'ai trop descendu, parce qu'ici, ça sera la place de mon sourcil. Ça ne va pas trop passer bien là. Ensuite, je vais faire des sortes de rayures. Plus épais vers l'intérieur et plus fines vers l'extérieur de mon visage. Après avoir dessiné, je vais maintenant estomper le contouring un petit peu avec mon Beauty Blender. Je vais ajouter un peu de rose encore, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas assez prononcé. Directement sur l'éponge. Et c'est parti. Ensuite, je descends le produit sur mon mâchoire, pour dessiner également un contouring de mâchoire, mais légèrement. Parce que normalement, je ne fais pas trop de contouring, pas de mâchoire. Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin. Et voilà, ça c'est le contouring fait. Ce sont pas mal ces produits-là. C'est bien pigmenté et ça s'étale facilement, donc c'est très bien. Encore une pommade de Révolution Pro. Et je veux utiliser le Royal Purple. Et je veux redessiner les traits, tout simplement. Donc pareil, qu'est-ce qu'on a fait avec le rose, mais avec du violet. Je suis en train de faire en sorte que ce soit un petit peu plus épais. Parce que j'ai l'impression que c'est trop fine. Et ça ne me plaît pas trop comme ça. Et que ce soit bien pointu. Oui, je préfère comme ça, c'est beaucoup mieux. Et finalement, là. Je me disais, j'espère que ça ne va pas me tâcher le visage. Ça va compliquer ma vie. Je vais reprendre le rose pour faire le contouring du nez. Parce que j'avais oublié. Et nettoyer avec un peu d'anticerne. Je prends une poudre transfucide et je vais mettre sur la moitié de mon visage. Que j'ai déjà fait. Pinceau de poudre. Maintenant qu'on a poudré la moitié du visage. Je prends le Morphe 35B. Et je prends le rose qui est bikini. Et le violet qui est purplish. Pour intensifier un petit peu la couleur. Je commence avec le rose. Dans tous les parties où on a mis du rose. Je remets bikini. Qui va certainement me tâcher la peau. Ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Ok. Tant pis pour moi. Purple ash. Et on va passer où on a mis du violet. Que ça soit bien prononcé. Et maintenant je prends une pince pointue. Pour les détails. On descend jusqu'au point. Désolé si je ne parle pas beaucoup. Mais comme je ne suis pas habitué à faire ce genre de maquillage. Ça me demande beaucoup de concentration. Pour sortir avec un résultat très très médiocre. Je reprends un peu de bikini. Pour mettre sur le contouring du nez. Purple ash. Et ça va nous aider à faire que ça soit un petit peu plus sombre. Je suis en train de à peine frotter la peau avec le pinceau. Pour ne pas déposer trop de couleurs. L'étape d'après ses sourcils. Retour aux pommades de Révolution Pro. Je prends le rose. Et on va faire les sourcils. Mais je vais éviter de toucher à ce qu'on a déjà fait. Je devrais reprendre l'habitude de dessiner mes sourcils. Parce que petit à petit j'ai un petit peu oublié comment on fait pour les dessiner correctement. Parce que là ils ne sont vraiment pas beaux. Oh c'est pas dégueulasse ça. Ok. Le violet. Et on va faire les rayures. Tout simplement. Si vous voulez recréer cette look correctement. N'hésitez pas à consulter la vidéo de Marion. Elle elle est professionnelle. Moi je suis. Bah moi. Je pense qu'elle est vraiment professionnelle. Qu'elle a un diplôme de maquillage. Ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle connaît énormément de choses sur le monde du maquillage. Moi aussi. Mais pas professionnellement. Moi je connais parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais elle je pense qu'elle connaît parce que c'est son travail. Connaissez-vous si Marion est maquilleuse ? Laissez-moi en commentaire. Je n'ai jamais fait attention. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'elle a été maquilleuse professionnelle. Peut-être oui. Mais j'ai oublié. En tout cas honnêtement avec le talent qui est là. J'ai du mal à croire qu'elle n'est que amateur. Parce que l'amateur c'est ça. Ça ne peut pas être mieux que ça. Non c'était pas vrai. Il y a des amateurs semblant mieux que moi. Je vais reprendre les fards que j'ai utilisés pour le visage. Et je vais intensifier les couleurs. Bikini pour intensifier le rose. Et Purplish pour le violet. C'est un violet beaucoup plus foncé. Mais ce n'est pas très grave. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Mais c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce que la première était pitoyable. Pitoyable. Le côté chat a bien sorti. Mais le reste était catastrophique. Et ça ne me plaisait pas du tout. Comme j'ai beaucoup d'autres looks à réaliser. On ne va pas faire le même look des yeux. C'est pour ça. Si vous voulez refaire exactement le même look. Il faut aller sur la vidéo de Marion. Moi je prends un peu de rose. Qui va partir dans le creux de paupière. Tout simplement. Lié au contouring du nez. Je suis toujours avec Bikini de 35B. Je n'ai plus l'habitude de respecter une distance entre sourcils et phare à paupières. J'avais complètement oublié ça. Ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas fait des sourcils. Sur le même pinceau, je prends Purple Ash. Et ça va partir à l'intérieur de Bikini. Donc juste en-dessus de ce qu'on a déjà appliqué. Donc du coin interne jusqu'au coin externe dans la creux de paupière. Avec Purple Ash, je vais faire le coin externe pour que ça soit sombre. Avec ce qu'il reste sur le pinceau comme couleur, je repasse une dernière fois dans la creux de paupière. Je reprends Lollipop pour la paupière mobile. Elle ne se voit pas beaucoup cette couleur. Finalement, j'ai décidé d'ajouter Calm Candy de Jeffree Star Jawbreaker. Parce que la couleur ne se voit pas très bien. Je trouve que les couleurs métalliques sont toujours mieux appliquées par le doigt que par un pinceau. Mais ça, c'est mon avis à moi personnel. Je prends une petite pinceau de coin interne. Et je prends Jawbreaker de la palette Jawbreaker. Et ça va partir dans le coin interne. Je reprends Bikini pour le rote-sil inférieur. On va passer au deuxième look qui sera Sour Candy. Et je vais faire un petit paquet Skittles sur mon visage. Pour commencer la palette Révolution, If you've got it, haunt it. Et on va prendre le vert sur le Beauty Blender directement. La couleur n'est pas le plus pigmentée. Mais ce n'est pas très grave. Parce que tu peux ajouter du vert en-dessus pour que ce soit plus intense. Donc avec la même palette, je vais faire maintenant les Skittles. J'essaie de le faire un petit peu plus grand pour que ça se voit. On va partir avec le rouge et après le violet. Pour l'instant, ce n'est pas très pigmenté. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va ajouter des fards à paupières. Et également violet pour terminer. Avec le petit pinceau de travail de détail, je reprends le Jawbreaker. Et on va aller avec Lemon Drop sur le jaune. C'est un jaune doré qui brille, comme moi. Donc je reprends Licorice, qui est le rouge de la palette Jawbreaker. Et je prends mon liner blanc pour dessiner des petits S sur les plus gros Skittles. Ok, on va les prendre comme ils sont parce que je ne peux pas faire mieux que ça pour l'instant. Parce que j'ai la main qui tremble, je n'ai aucune idée pourquoi. Pour intensifier le verre, je vais prendre Apple Cider parce que j'ai l'impression qu'il est très léger. Je prends un peu et on va passer juste autour et ajouter un peu de pigment. Je repasse rapidement sur ce côté parce que je n'avais toujours pas poudré ce côté de mon visage. Et maintenant, je vais le faire. Donc je prends le poudre By Terry Hydra Powder et je vais le mettre partout sur le visage. Je ne sais pas si j'ai dit ça au début de la vidéo, mais merci Mustapha pour le t-shirt. C'est très gentil, je l'adore. Je reprends un petit sticker de cœur et je vais le coller juste là. Je fais un peu de bronzing avec le Té Leclerc Palette Illuminatrice et on va faire un peu de bronzing. Comme ça, quand on va enlever le sticker, il y aura un cœur ici fait de bronzer et de blush. Bronzer fait, blush My Cheek Palette. Comme d'habitude, je prends l'orange et je vais mettre beaucoup pour que ça se voit bien autour du cœur. C'est l'objectif pour moi. Je prends le pigment bleu qui est Ocean Blue sur mon pinceau de liner et je vais faire le tour du cœur. Donc, Stupid Love, Sour Candy, Alice et maintenant il reste Thousand Doves. Ça va être le plus simple et le plus compliqué pour moi parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très doué artistiquement. Je prends mon liner Fenty Beauty et je vais dessiner Dav. Je ne sais pas si vous avez écouté l'album de Lady Gaga. Si ce n'est pas encore fait, fais-le, il est super. Ça va certainement vous plaire. Si vous avez envie de danser et oublier vos problèmes, c'est l'album à écouter. Ouh, la première partie est faite. Si je ne vous dis pas ce que vous allez savoir tout seul que c'est Dove, non ? Ok. Vous savez, je suis quand même fier de moi. Je n'ai jamais fait des choses pareilles et je suis en train de les faire. Et je pense que petit à petit, j'apprendrai et je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Croise-les les doigts, peut-être. On verra. Pour finir, on va passer aux lèvres. Je prends le Fenty Beauty Candy Venom, Jeffree Star Platinum Ice. Je prends Pink Chill pour le côté pink. Je prends un peu de Alien Ice pour mettre sur le côté Skittles. Glacier pour mettre à côté du cœur, parce que c'est bleu. Et je suis de retour. Je me suis mis des fossiles de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien dans le bas d'info. Et également le mascara Longueur Extrême de S.O.A. Avec ça, mes chers amis, les looks inspirés par l'album de Lady Gaga, Chromatica, est désormais terminé. Laissez-moi savoir si vous avez aimé cette vidéo avec un petit pouce, like sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt à 1000 abonnés, donc ça me ferait énormément de plaisir. Trouvez-moi sur Instagram et Snapchat. Tout est Moon Years Makeup World. Et finalement, je tiens à remercier Marion Camillion pour son look de maquillage qui m'a inspiré. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye ! Ciao !